Meghan Markle, cette activité abandonnée à la demande de la famille royale qu'elle pourrait reprendre. D'après une information du Sun paru le 12 mars 2023, Meghan Markle pourrait bientôt faire renaître un projet, vestige de sa vie avant ses fiançailles avec le prince Harry. Une heureuse nouvelle pour l'ex-actrice. Avant de se marier au prince Harry le 19 mai 2018, Meghan Markle menait une carrière d'actrice. Célèbre pour son rôle de Rachel Zayn dans la série Suits. Avocat sur mesure, elle était également influenceuse lifestyle via son blog, The Tig, dans lequel elle prodiguait des conseils à ses lecteurs. En 2017, lors de ses fiançailles avec le fils de Charles III, la comédienne a fermé son site web tout en mettant sa carrière initiale entre parenthèses. Elle a ensuite débarqué au Royaume-Uni. Elle a après une sorte d'enseignBRARIE. « The Meg Et une collaboration avec la plateforme Netflix Mais ce n'est pas tout, d'après The Sun, elle aurait en tête de rouvrir son blog, cinq ans après sa fermeture. Meghan Markle de nouveau influenceuse Le tabloïd britannique indique que la duchesse avait entamé une bataille juridique pour faire de The Teague une marque déposée. Elle viendrait d'obtenir une approbation préliminaire, première étape pour un nouveau lancement de son site. Elle devrait y évoquer de nouveau les sujets qui ont fait son succès d'antan. Les voyages, le bien-être, la mode, la décoration intérieure ou encore l'épanouissement personnel. Avec, certainement, des références à sa vie auprès du prince Harry. Cette réouverture ne serait en tout cas pas étonnante puisque The Teague avait une grande importance pour Meghan Markle. Dans le documentaire « Harry et Meghan », elle expliquait. Ce n'était pas un simple passe-temps, un simple hobby, c'est devenu une entreprise très prospère. Crochet ouvrant, crochet fermant. Je n'ai jamais été le genre de personne à ne faire qu'une seule chose. Je pense que c'est ainsi qu'est né mon site web. La notoriété de l'américaine ayant explosé depuis son mariage avec le prince Harry, nul doute que son blog sera particulièrement suivi.